Bienvenue dans la capsule sur le double Hill-Lock. Le double Hill-Lock sera utilisé à la suite d'une entorse de cheville concernant la tibiotarsienne et la subtalaire. L'indication de ce tape est multiple. Maintien de la mortaise tibio-fibulaire. Reprise de la marche en toute sécurité. Diminution des douleurs à la marche. Instabilité chronique. Prévention de rechute dans la pratique sportive. Et autres. Avant de commencer, nous devons préparer la peau. Pour ceci, vous utiliserez un rasoir jetable ou mieux, une tondeuse afin d'améliorer l'adhésion du tape. Il est préférable de raser la peau à distance de la pose pour éviter toute irritation supplémentaire. Au besoin, il faudra envisager du désinfectant en cas de blessure. L'application de colle est fortement recommandée afin d'améliorer le maintien du tape tout au long de la pratique sportive. Nous veillerons également à protéger la peau des frictions, surtout au niveau des zones tendineuses. Plusieurs façons sont disponibles. Mousse, pad, upside, etc. Le patient se placera confortablement sur la table en décubitus dorsal, le pied en dehors de la table. Pour cette technique, nous utiliserons du tape non élastique de la marque Strapal ou autre selon vos préférences. Le but de la technique sera d'encercler la tibiotarsienne deux fois consécutivement. Le pied est bien maintenu à 90 degrés. Nous prenons soin de dérouler au préalable un peu la bande. Nous démarrons sur la face dorsale du pied. Nous nous dirigeons vers la voûte plantaire en passant par le tubercule du naviculaire. Nous déroulons la bande et passons sur la voûte plantaire. Nous croisons le calcanéum par la face externe et nous remontons en allant chercher la maléole interne en direction du point de départ. Nous déroulons la bande pour venir à nouveau sur la voûte plantaire. Croisez de manière à vous diriger vers la face postéro-interne du calcanéum. Nous allons chercher la maléole externe jusqu'à la face dorsale du pied. Et voici donc le premier heel lock réalisé. Pour le doubler, nous suivrons le même trajet. Nous passons par le tubercule du naviculaire. Nous repassons par la voûte plantaire. Puis nous croisons le calcanéum par la face externe. Et nous remontons en allant chercher la maléole interne pour croiser à nouveau notre point de départ. Nous repassons par la voûte plantaire et nous nous dirigeons vers la face postéro-interne du calcanéum. Enfin, nous nous dirigeons vers la maléole externe et terminons sur le dos du pied. Fixez le bandage tout autour du pied. Notre double heel lock est donc terminé. Assurez-vous que le tape ne soit pas compressif. Pour cela, demandez au sujet de tester le tape en marchant quelques secondes. Tout signe de compression vous obligera à ôter immédiatement le montage, au risque de créer un syndrome de Volkman. Le tape devra être enlevé juste après la pratique sportive. Dans les autres cas, il pourrait être tenu au maximum deux jours. Comme pour toute technique manuelle, la persévérance, la rigueur et la répétition sont la clé afin d'obtenir la maîtrise de la gestuelle. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio